heureux youtube c'est parti regardez moi ce beau paysage magnifique hop voilà ça fait un joli screen ça tac on va se faire une panoplie de mecs avec des compétences avec des compétences différentes et hop on va faire ça déjà voilà on va pouvoir traverser tranquille allez Mehli bouge ton fion qu'est ce que tu fais bon lâche moi pourquoi elle traverse pas bon ça doit pas être ça d'accord voilà d'accord ok non en fait continue eh mais non je fais quoi après et lui il fait rien ah hugo il va faire ça elle va faire ça voilà allez hop bien toi tu fais ça et l'autre il va pouvoir arrêter mais non mais qu'est ce que c'est ah putain mais l'autre il est arrivé après mais je peux pas y aller la roue tourne encore mais je peux pas y aller la roue tourne encore mais qu'est ce qu'elle fout cette conne hugo j'ai besoin de toi mais qu'est ce qu'elle fait tu demandes d'aller là mais pas toi ok elle veut pas faire l'un aller traverse cette fois merci si on a réussi à 3 ils y arrivent à 500 l'inquisition pas ta mère tu pouvais tout simplement passer entre mais oui c'est joli la cul du cul la cul du cul bien sûr que je plaisante depuis quand je dis des trucs vrais des gens habités ici oui mais ils sont partis où ça ok on check un peu on check un peu partout voilà hop ça plante voilà au bépine c'est joli comme fleur ça et tu fais façon tu me laisses tranquille voilà inquiète pas que ça va nous être utile ok let's go mais d'abord lisons à propos de l'aubépine je suis sûr que vous en raffolez pour une manette pardon buisson épine oh putain buisson épineux utilisé pour délimiter les pourpris ces enclos délimitant les jardins et les propriétés l'aubépine est ainsi devenue symbole de l'espoir prudent elle est l'objet de nombreuses légendes la plus prestigieuse d'entre elles la dépeignant comme la couronne d'épine du christ en décoction elle régulerait l'abattement du coeur et apaiserait les difficultés respiratoires si j'oublie un autre déclaration de guerre le casus belli servait de justification officielle à un conflit entre souverains même s'il arrive souvent que sa légitimité soit discultable certains servaient avant tout à répondre à des intérêts économiques la guerre de cent ans permis au roi français Philippe VI d'imposer financièrement son peuple afin de remplir les caisses du royaume et au roi Edward III de contenter la noblesse anglaise dont les revenus fonciers avaient gravement chuté très bien allons-y allez il a mal il va pas bien là il va te sauter dessus il va te manger tu vois allez faut pas se faire rechoper là c'est pas bien il aurait pu marcher pour 2 mètres allez hop c'est ça ta maison c'est une planque bonhomme c'est fait pour se planquer pas pour recevoir des gens de la haute touche pas c'est à mon frère ça vaut cher très cher ça fait longtemps que vous vivez comme ça comme des gibiers de potence tu veux dire c'est comme ça chez nous notre père il nous battait tout le temps et puis un jour c'était la fois de trop alors on a d'étaler mais toi t'es noble tu connais pas tout ça noble ? missya ça veut dire quoi ça ? j'ai froid noble ? regarde nous bien on a plus rien Amélie tu te fous de moi ? qui c'est qui va nous payer alors ? mais de quoi est-ce que tu parles ? ton copain Lucas il a dit que vous étiez riches mais c'est... ah donc t'as fait ça pour le bénéfice d'accord à mon avis ton Lucas il va pas revenir ah bah j'ai rien alors tu vois quelque chose ? non c'était rien à mon avis Lucas il s'est fait il s'est bien fait choper là ça va ça va dehors oui mais dehors où ? fais-moi confiance et ton frère ? il aurait déjà dû être là désolé l'enterre pas trop vite là ça va restez baissé il a un casque oh dévorantis quoi ? dévorantis salpêtres et alcool ça brûle la gueule et ça ronge l'acier personne peut garder un casque sur la tête avec ça prépare moi ça d'accord ok dévorantis force un animi à toucher à la tête à retirer son casque dévorantis dévorantis voilà pauvre gars non seulement on lui a crémé la gueule mais en plus on lui a démonté ok on va lui mettre un petit dévorantis et bla la cutuc il est mignon il ne sait pas le dire je le savais tu me calmes il y en a partout des pistes ici c'est un coin sans billet vous voyez la air s'éclairer là bas c'est par là qu'on sort bon Amicia tu as la fronde tu passes devant Hugo tu surveilles la zone il n'y a pas un bruit d'accord entendu il me cherche encore allez allez au final c'est un jeu de cash cash presque voilà ils ont tous des casques donc tourne toi cours 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 oh putain il court plus vite je l'avais pas vu celui là à gauche ok bon pas grave on va recommencer voilà on va attendre que celui-ci il se tourne l'autre on le butera tranquille voilà voilà lui aide lui là c'est bon ok je devrais pouvoir passer là ok c'est bon c'est bon j'en ai encore les oreilles qui cites on a pris le coupable un jeune voleur qui aidait les deux rues il est au bastion pour interrogatoire ouais merde la chance s'il n'avait pas des informations sur le petit je suis sûr qu'on l'aurait taillé en pièce merde 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 ellie je suis non plus tard alors il est pragmatique merde 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 ils sont juste derrière aaaaaaaaaaaaaa TÉTÉ ! P**** de fils de chien ! Ah mais TÉTÉ, toi ! Pareil que les gamins, on fout du un sacré bordel chez les Anglais. Jamais vu une explosion pareille ! J'en ai encore les oreilles qui sifflent ! On a pris le coupable. Un jeune voleur qui aident l'étoreune… Il est au bastion pour interrogatoire. Il a dit « J'ai entendu quelque chose par là » Ok. nous en attendant par ici il va où lui et tourne toi c'est le mec du début voilà je prends le cuir tant que j'y suis et là la rédemption voilà ouais voilà bouffon yes on retrouve Lucas couteau Lucas voilà c'est un bon personnel ça elle est bien elle allez on va au château ouais du coup elle a perdu son frère merde je les avais pas eu ok merci mon gars luminosa d'ailleurs attends je vais faire un peu de tout oui bah vas-y lance-le qu'est-ce que tu fais ouais comment je fais pour le lancer ce truc voilà ok ça se lance comme une pierre ok c'est ils ont été pulvérisés ok c'est comme une elle arrête de faire le malin toi la fronde ne fait plus de bruit pas mal ça il faut de la corde il faut de la corde et tout ok 1 sur 6 allez je peux faire le sac de munitions ok 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 donc luminosa ça bute à tous les rats c'est une molotov en gros qu'est-ce que tu fais allez les gars on y va un petit peu de pluie là allez hop ok donc là on a toute la troupe on va monter sur l'acuduc Hugo on dit acuduc ah acuduc 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 lui acuduc lui ok celle qui monte d'abord et puis moi puis lui ok mais non on voit qu'il y a quelque chose là allez voilà il déduira regardez moi cette belle grotte oh 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 eh ben est-ce que c'est la mer non pff juste une poche d'eau souterraine eh il y a un ponton des gens utilisent à ce lieu on est sur la bonne voie j'avais jamais entendu parler de cet endroit et le château il est où ça pour le savoir il va déjà falloir traverser merci oui et ça ne va pas être sans danger hop tu es en train de s'entendre il va falloir vous 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 c'est il vous 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 on sert donc j'y suis donc il ramène le truc on est efficace pense à notre pomme ok et eux ils font comment je vois pas de poisson oh ça c'est à cause du monstre un monstre bien sûr les lacs souterrains sont magiques des monstres très vieux et très gros vivent dans le fond de l'eau d'ailleurs attention ils ont aussi très faim c'est pas vrai s'il y avait un monstre on verrait des grosses bulles tu as raison maman elle disait que les monstres c'est des choses des choses qui des choses auxquelles on n'a jamais donné de nom elle m'avait dit ça aussi moi j'aimerais bien voir un monstre on en a vu des pas mal là qu'est ce que tu racontes ok là ça va partir en couille ou peut-être qu'il va rien se passer en fait allez montez vas-y lâche ok c'est rien passé en fait c'est bien attend tu crois que c'est ton château tu crois qu'il va y avoir personne allez le chemin qui nous attend allez à toi l'accrocheteuse de lavande allez les rats le retour et voilà ça recommande mais qu'est ce que c'est que cet endroit c'est non possible je dois avoir ça de plus près 7 cette fosse quoi lui qu'est ce qu'il a ce brasier suspendu glisse le long de la tranchée lucas celui-là dans l'autre sens c'est un système de défense comme un château comme un piège à rats qui protège quelque chose D'accord. Et comment ça marche ? C'est simple. Les brasiers repoussent les rats dans la fosse et ils y restent. Alors profitons-en. Qui a construit ça ? Je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air récent du tout. Viens, Lucas. On regarde. Viens, Méli. Pendant que les hommes rêvent, il faut qu'on avance. Qui a construit ça ? C'était... peut-être des chevaliers. Je doute que des chevaliers manuent la pierre et les mortiers. Mais des artisans, oui. Ok. Du coup... Lucas. Le château, il a été construit il y a longtemps. Mais les rats, ils ne sont pas là depuis novembre. Très juste. Et ça, ça me donne la chair de poule. Voilà. Je dois passer de l'autre côté. Bon allez, venez. Ok, on les a bien piégés là. Il ne restera plus qu'à les cramer. Hop. Ouah, tu pouvais sauter. Ça fait les mardi ça. Ok, niveau ficelle, je suis pas mal là. Alors. Ignifère. Ignis. Allez. Voilà. Bien. Je m'occupe de la porte. Ok. Ok. Allez. Fais donc ça. Moi, je vais piéger les rats. Et... je vois. Là. Par là-bas. Et là, ils vont crever de faim. Je serais tenté de leur foutre un petit... Un petit coup dans la gueule là. Et ça coûte cher donc je vais pas le faire. Il aurait pu le faire lui. Il sort toutes ses poches. Encore une porte. C'est pas la bonne. Je demande juste qu'il y ait pas de rats derrière. Ellie, j'ai besoin d'un coup de main. J'arrive. Oh là là. Ça commence à bien faire ces portes. Allez. Il est là. Le château. Il existe vraiment. Le château d'hommage. Il est superbe. J'ai... J'ai douté un moment. Mais ça... Ça c'est une légende d'alchimiste comme je les aime. Allons le voir de près. Oui. Mais il a l'air un peu en ruine ton château là. Enfin la musique mon gars. Oh... C'est rare ! Je vois pas... Je vois pas comment. Ouh... C'est... L'éclai. Ils ont peur des éclaifs. Essayons... Euh... Vous rigolez. Attends... A toi Milly. Ouais. Ok. Musique. Musique stress. Mais qu'est ce que ça ? Mais... Ouais ! ils rentrent ok et qu'ils ont eu peur et nos solutions ah bah on va devoir le refaire ici ma pauvre allez cours 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 ah pas mal pour une fois les animations ok voilà ok là et maintenant déteins pas allez on bouge grimpe 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 voilà oui on l'a vraiment fait t'inquiète le château d'ombre âge un nom bien sinistre on va faire l'ambiance de ce jeu incroyable la tour là bas ce sont les quartiers d'habitation et en tout cas je peux te dire que ombrage est trempé dans des trucs pas très nettes à savoir déjà allez c'est parti il avait pensé à tout voilà voilà ok t'inquiète voilà on va pouvoir grimper allez ramène toi elle est où l'autre elle est où elle est où elle elle est où elle on va ah mais mais viens allez on l'attend feignasse elle avait peur ce qui est compréhensible mais c'est un jeu ah c'est votre château ça y est bon ceux-là aussi doivent finir dans la fosse bien sûr ils sont du mauvais côté du brasier je vais devoir descendre voir ce qu'il y a là bas très bien alors je te couvre avec le brasier allez je suis prête je suis prête tu veux bien y aller d'accord ok et le brasier qui résiste ok hop on va par là ok c'est des énigmes très très straightforward il n'y a pas cinquante mille solutions je vis de l'enceinte extérieure ils vont venir vers toi d'accord mais il y en a tellement on arrivera pas à ouvrir un passage comme ça alors il faut qu'on vide toute la cour et ben allons-y de toute façon je suis déjà trempé ok là ça va l'amener là-bas et elle elle va elle va refaire son coup et ça va les dégager dans le trou vas-y à toi t'inquiète par contre on ouvre ça d'abord un outil de la ficelle il y a quoi que ce soit là dedans non il y a encore des rats en bas je vais avoir besoin du brasier ah bon ah merde ok on y retourne allez utilisons le brasier il est où lui il reste quelques rats et oui effectivement il y en a qui s'étaient engouffrés il y en a de l'autre côté là-bas hop il y en a qui sont pas partis à temps voilà comment je fais maintenant comment je fais maintenant c'est quand tu veux allez la courte échelle boum bah putain c'était un saut ça le pont on ferait mieux de le baisser attend d'abord je fais ça je vais ramener des rats j'espère que ça va pas me buter attend attend vas-y le pont heureux moonlight ok vas-y je dois descendre allez t'inquiète tu vivras dans la cave du château boum et dégager de la et dégager de la alors on est dans la merde là ça malgré la pluie boum elle grimpe bah écoute ça avance bien là on a on est en train de conquérir un château rien de plus rien de moins t'inquiète on veut l'ouvrir tout à l'heure là il y a une petite énigme gentillette en mode on repousse les rats grâce aux grâce à ça et ça les amène dans un puits et du coup on se dit que le dans le château le mec qui a conçu le château connaissait déjà les affaires voilà ça y est la vermine arrive de m'en connait voilà on est reparti pour un tour c'est comme ça qu'on conquiert un château c'est comme ça qu'on tombe malade non pas dans ma version de l'histoire ok donc là je dois remonter c'est pour faire ça voilà ils vont aller dans le trou là-bas va voir et voilà lâche et voilà ils vont se bouffer entre eux là ok et plus d'indices sur l'origine des rats euh non je suppose qu'ils ont la ils ont la ils ont la dalle en tout cas et l'autre sa maladie c'est une maladie ancienne qui euh qui en gros peut faire le mal ou le bien je sais pas trop quoi c'est un peu un peu obscur un château rien que ça chapitre 8 chez nous tu faisais un cauchemar tu t'es déjà debout oui j'ai trouvé plein 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 de choses viens voir tu vas adorer très bien allons explorer ce noble château notre nouveau foyer c'est quoi ce bruit c'est lucas suis moi tu vas voir allez ça me réveillera ah attends peut-être par là oui oui attends tiens mais tu voulais pas aller là-dedans là tu plus j'en suis sûr je ferais mieux de rester avec hugo pas le droit d'explorer il y a du travail à faire va falloir déboiser tout ça mon vieux oui c'est les objets qu'on a trouvé au moins ça nous évitera de les perdre dans ce bazar mon grand oeuvre à cet âge j'ai besoin de la fiole sur la table coche euh d'accord et moi et moi je fais quoi il faut de la lumière pour le final il faut de la lumière pour le final il faut de la lumière pour le final hugo une bougie sage c'est faire ok ok et le bouteille lui non ça doit être ça tiens autre chose oui oui le concentré de serf de laurier juste derrière moi j'y vais c'est quoi un grand oeuvre ça se mange c'est l'élixir qui éclaira ton chemin le flambeau du porteur de la macula ça m'est venu comme ça cette nuit ah ouais trop fort l'alarme de l'ange le couronnement alchimique l'élixir il est fort pour son âge le grand oeuvre euh c'était pas censé faire ça c'est c'est pas grave Lucas peut-être qu'on devrait te laisser te reposer hein Hugo bravo Lucas t'es un sortier Amicia viens je te suis ok on va laisser Merlin tranquille c'est beau en tout cas c'est beau en tout cas ça doit faire des siècles que ce château est vide on a une belle vue sur notre royaume et genre ce château est pris depuis des siè... et seul depuis des siècles avec des pièges fortifiés en hauteur qu'est-ce qu'il se passe ? il se passe que ce château est une rune et c'est exactement ce qu'il vous faut ceux qui ont construit cet endroit voulaient vraiment pas qu'on les emmerde soyez sages et ça ira alors tu vas partir chercher Arthur ? si je peux aider ? Arthur c'est mon problème t'as entendu comme moi ces chiens de l'inquisition l'ont emmené au bastion je sais où chercher je le trouverais Amicia viens voir écoute avec Hugo ça a pas l'air facile mais crois moi ça vaut le coup il te sauvera ils finissent toujours par nous sauver même si tu sais les frérots parfois t'as juste envie de les tuer les symboles Amicia je te crois en tout cas pars pas sans dire au revoir t'es pas mon genre Amicia viens s'il te plaît oui oui deux secondes et c'est un c'est comme le dessin quel dessin celui de la salle à manger je vais te montrer viens je te suis oui il est là aussi on le voit et bien ça doit faire partir de la moirie c'est tout il doit y avoir un secret dans ce château et putain il a fait sa balade lui hein alors qu'il y a des rats je vois donc voilà je t'ai fait de nouveaux amis Amicia ? Pardon d'être malade Amicia. Non, non, non. Hum, ça doit faire mal. Ça lui éclate la peau, putain. Tu sais, on va trouver un moyen de te guérir. Et puis, il y a Lucas et Melly maintenant. Lucas ! Viens voir les papillons ! Quelqu'un a l'air de bien s'amuser, on dirait. Elle s'étend, Lucas. Oui, la macula progresse dans son sang. Les textes disent qu'il existe plusieurs seuils et qu'à chacun de ces seuils, le porteur risque de sombrer à tout jamais. Combien de temps avant nous ? Pas beaucoup. Hugo approche du premier seuil. Mon maître et ta mère essayaient de retarder ce moment. Mais comment ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Il travaillait sur un élixir très complexe qui aurait permis à Hugo de se préparer. Et toi, tu saurais le faire ? Je ne suis pas aussi savant qu'eux, mais leurs travaux s'inspirent d'un livre interdit. Le Sanguinis Itinera. Ça veut dire qu'avec ce livre, tu pourrais peut-être… N'y pense même pas. Le Sanguinis Itinera est un livre dangereux. Il est scellé avec d'autres ouvrages dans les caves de l'université. La zone grouille de soldats, ce serait se jeter dans la gueule du loup. En temps normal, oui. Mais en profitant de la confusion actuelle, on a peut-être une chance. C'est en ville, pas loin de là où ils retiennent mon frère. Si tu es prête à prendre ce risque, je peux t'aider à entrer. Merci. Bon, je vais aller préparer mes affaires. Retrouve-moi à l'intérieur quand tu es prête. Vous allez avoir besoin de matériel. Je vais m'en occuper. Hugo ? Je suis vraiment désolée, je dois partir. T'inquiète pas, je vais rester avec Lucas. Bien, je reviens vite. Ok, on s'est débarrassé du morpion. Allez. Et je crois que ça fait une V.O.D. pour Youtube. A toute Youtube pour la dernière V.O.D. du jour.